Dans la lumière indécise du petit matin, la mer clapotait doucement contre la coque du bateau de Gandalès. Le vent était tombé, mais l'Écossais avançait au jugé, gêné par une brume épaisse. Il tenait ferme la barre en se méfiant des récifs quand un bruit insolite retentit au loin. Gandalès crut avoir entendu des pleurs. « J'ai dû rêver, sans doute le cri d'une mouette ! » murmura le marin. Pourtant, un second cri déchira la brume. Cette fois, tout l'équipage avait entendu. Un enfant pleurait sur la mer. Gandalès dérouta aussitôt son bateau dans cette direction et il aperçut bientôt un vaste coffre en cèdre. Abandonné dans cette embarcation de fortune, un nouveau-né dérivait sur les flots, seul à bord. Gandalès prit l'enfant dans ses bras. Il cessa aussitôt de pleurer pour lui sourire. Le rude marin, qui venait d'être père quelques jours plus tôt, n'hésita pas longtemps. Il adopta l'enfant. Qui pouvait-il bien être ? Soigneusement emmailloté dans un linge brodé, il portait une fine chaînette au poignet. Une émeraude étincelante, enchassée dans une bague en or, y était attachée. Au fond du coffre, Gandalès découvrit une épée, une arme fine et souple, aux pommeaux incrustés de pierreries. Mais rien n'indiquait le nom de l'enfant. Dans leur grande demeure d'Ecosse, Gandalès et sa jeune femme élevèrent le jeune inconnu avec leur fils, sans faire la moindre différence. Les deux garçons grandirent sans problème et apprirent facilement à monter à cheval. L'esprit vif, très doué pour le maniement des armes, ils devinrent d'excellents cavaliers capables de chevaucher des heures d'affilée sur la lande. Un soir, en traversant une vaste forêt, Gandalès sauva la vie d'une mystérieuse devineresse appelée Urgande. Cette dernière le remercia vivement et lui fit une stupéfiante révélation. « Ton fils adoptif est sous ma protection depuis le jour de sa naissance. C'est moi qui ai guidé ton navire vers le coffre de cèdre. » Puis, avant de disparaître, elle ajouta « Il s'appelle Amadis. C'est le fils d'un roi et il connaîtra un grand destin. » L'hiver suivant, poussé par la tempête, une princesse appelée Oriane fut obligée de faire escale en Écosse. Gandalès lui offrit volontiers l'hospitalité sous son toit. Oriane n'avait que dix ans et Amadis douze, mais ils tombèrent immédiatement amoureux l'un de l'autre. Le soir même, ils se jurèrent mutuellement fidélité, une fidélité éternelle. Quelques années plus tard, Oriane arma elle-même Amadis chevalier. Lors de la cérémonie, le jeune homme s'agenouilla devant elle et prêta solennellement serment d'une voix légèrement voilée par l'émotion. « Oui, je promets devant le ciel de vous servir jusqu'à la mort, de n'avoir d'autre volonté que les vôtres et de combattre sans cesse pour votre gloire. » Puis, il posa ses lèvres sur la main de sa belle. Oriane rougit discrètement de cet hommage et répondit d'un ton très doux qu'elle l'acceptait pour son chevalier. Amadis reçut alors pour arme la fine épée trouvée dans le coffre de cèdre et passa la bague d'émeraudes à son doigt. Peu après, de dangereux envahisseurs menacèrent le royaume. En compagnie d'autres jeunes chevaliers, Amadis organisa une puissante expédition afin de repousser cette armée de brutes conduite par un géant, Abiesse. Les écossais firent une percée dans les rangs ennemis et Amadis eut l'honneur de triompher d'Abiesse au cours d'un violent combat singulier. A l'occasion de cette victoire, Amadis fut présenté au roi Périon et à sa femme Élisène. En sa présence, la reine fut profondément troublée par le regard de ce jeune inconnu qui lui ressemblait tant. Alors Périon poussa un cri. Il avait reconnu son épée. Amadis s'approcha encore et Élisène identifia l'émeraude. Elle se souvint de tout. Vingt ans plus tôt, son père, le vieux roi Carinter, avait été attaqué par un lion au cours d'une partie de chasse. Au dernier moment, un jeune chevalier appelé Périon lui avait sauvé la vie. Le soir même au château, Élisène et Périon avaient eu le coup de foudre l'un pour l'autre. Quelques temps plus tard, grâce à la complicité d'une servante, Périon avait obtenu de se glisser dans la chambre d'Élisène l'espace d'une nuit. Hélas, dès le lendemain, Périon avait été appelé loin de la cour. Il y fut retenu par plusieurs années de guerre et le mariage n'avait pu être célébré à temps. Or, Élisène attendait un enfant. Afin d'éviter le déshonneur, la jeune femme avait été contrainte d'abandonner le nouveau-né dans un coffre de cèdre. Amadis, l'enfant trouvé, était bien leur fils. Amadis n'était plus orphelin, mais il pensait toujours à Oriane. Il reprit au plus vite le chemin de l'Écosse avec l'intention de la retrouver, quand, sur une chaussée étroite qui serpentait parmi les marais, une petite troupe lui barra le passage. Au cours de la bataille qui s'en suivit, Amadis affronta un pro-chevalier. Les deux hommes étaient de force égale et firent preuve d'une même vaillance, une estime réciproque naquit entre eux. D'un commun accord, ils cesserent le combat. Sans le savoir, Amadis venait d'affronter un autre fils de Périon, Galahor, son frère. Ils devinrent amis et firent serment de se revoir. Le soir, Amadis retrouva enfin Oriane, et par un beau clair de lune, sur l'herbe d'un prêt enchanté, ils se déclarèrent leur amour. Le lendemain, un indiforme se présenta à la cour. Il était porteur du message d'une reine appelée Briolani. Elle appelait Amadis à l'aide, car un géant avait usurpé son royaume. Amadis ne pouvait se dérober. Une fois de plus, il dut quitter Oriane. Il prit des risques fous afin de remettre la belle Briolani en possession de son domaine. La reine l'en remercia chaleureusement. Trop chaleureusement peut-être, car le nain qui avait assisté aux exploits d'Amadis courut aussitôt les comtés à Oriane, en les déformant. Malgré la gentillesse de Briolani, Amadis brûlait d'impatience. Il voulait à tout prix retrouver Oriane. Hélas, sur le chemin du retour, le nain lui apporta un message, une lettre d'Oriane. Les médisances et les calomnies du nain avaient porté leurs fouets. Oriane croyait qu'Amadis aimait vraiment la reine Briolani. Sous le coup de la déception et de la fureur, elle lui écrivait pour lui interdire formellement de reparaître devant elle et même de lui écrire. Amadis reçut cette lettre comme un coup de poignard. Submergé par le chagrin, il se retira du monde à la roche du pauvre. Là, il vécut plusieurs années en ermite, terrassé par le chagrin, sans parler à personne. Heureusement, la bonne Urgande veillait. Elle retrouva Amadis et parvint à le convaincre de reprendre les armes aux côtés de Galahor en faveur de la liberté et de la justice. Après de longs palabres, il accepta, mais il souffrait en silence, n'oubliant pas Oriane. Au terme d'une longue et tumultueuse errance, les deux frères attaquèrent le navire d'un pirate au large des côtes de l'Ecosse. A l'issue d'un violent combat, ils arrachèrent douze esclaves des griffes de cet odieux trafiquant qui voulait les revendre à Rome. En découvrant les captives, le cœur d'Amadis s'arrêta presque de battre. Il avait reconnu Oriane. La malheureuse ne l'avait pas oubliée. Elle se jeta dans ses bras. Amadis voulu prouver sa bonne foi. Alors, une des captives lui proposa de subir la terrible épreuve de l'arc des loyaux amants. Elle guida les jeunes gens jusqu'à la mystérieuse île de ferme où se dressait le fantastique palais d'Apollidon le magicien. Au-dessus d'un fossé empli de bouillantes se dressait un étroit arc de pierre qui donnait accès au palais. De part et d'autre de l'entrée, deux gigantesques statues montaient la garde. L'une de cuivre, l'autre de bronze. Galaor, qui avait déjà connu plusieurs femmes, ne savait pas laquelle il préférait. Il s'avança néanmoins le premier sans hésiter. A peine était-il engagé que des guêpes, des chauves-souris et un torrent de flammes jaillirent de la bouche de la statue de bronze. Galaor fut instantanément plaqué au sol par une force invisible, puis soulevé et rejeté loin en arrière. Effrayé par ce spectacle, Oriane cria à Amadis de ne pas bouger. Pourtant, il s'aventura à son tour sur l'arc, invoquant à haute voix le nom d'Oriane comme une protection. Ses pas résonnaient d'abord dans un silence glacial. Puis, la statue de cuivre joua une douce musique. Des pétales de fleurs tombèrent du ciel comme neige en hiver. Amadis avait gagné. Oriane cria sa joie et ils firent du palais d'Apollidon leur nouveau royaume. Urgande surgit alors de la mer et guérit Galaor qui se redressa choqué, main d'aime. Tous les jeunes gens célébrèrent leur noce. Galaor épousa la belle Briolani sous l'œil bienveillant d'Urgande qui prédit à tous un heureux destin. Sous-titrage Société Radio-Canada